La loi c'est dans sa main, celui qui est dans la loi, celui qui recommande, c'est aussi l'appartenance. Quand quelqu'un est dans des cas difficiles, tu ne sais pas où donner la tête, on pourra la montrer par les moyens que tu peux t'être sorti, comme Hadith aussi. Les moyens sont beaucoup, mais on va parler seulement des choses qui peuvent aider quelqu'un dans toutes les situations, que ce soit que tu es malheur, que ce soit que tu as pensé dans ton travail, que ce soit que tu as des soucis, que ce soit que tu as perdu quelque chose. Quand tu vas tirer quelque chose, on va te donner la peau que ce soit. Allâh, il va te donner la porte des sovi. Allâh, il va te donner la porte des sovi. Parmi les choses, la première des choses, c'est à soi d'accord. Les humains, il faut t'habituer de faire le sovi. Les humains, il faut t'habituer de faire le sovi. Les sovi. Les sovi. Le sovi. Le sovi, ça aide beaucoup dans la vie de l'homme. Ça, le sovi, ça fait sortir quelqu'un dans les difficultés que tu n'as même pas imaginé. voilà pourquoi le Coran nous a orienté envers le Sodaqa le prophète Mohamed lancé l'enseignement et nous a montré de faire le Sodaqa la deuxième des choses qui peut aider quelqu'un aussi c'est à croire l'évocation les évocations sont beaucoup, tu vois tu veux parmi les évocations que le prophète Mohamed, il a montré que tes évocations quand tu fais ça ça va t'aider, il y a des évocations on va citer parmi les évocations on a mené seulement qu'elles sont beaucoup chère frère pendant que subhanahu wa ta'ala il a crié l'homme il a dit il a dit elle a dit certes, moi j'ai crié l'homme et je l'ai classé dans les difficultés faut pas quelqu'un va penser que il sait la vie que nous sommes dedans tu peux être heureux non oui, tu peux être heureux pour un petit temps mais d'être heureux toujours ça n'existe pas et personne Dieu n'a pas donné ça à quelqu'un sur la terre d'être vraiment heureux il a réservé ça il a un petit temps pour ses serviteurs ceux qui vont gagner par la vie alors qu'il garde la vie c'est là-bas mais si on est ici un moment tu ris c'est-à-dire que tu es dans la joie mais au moment aussi c'est le contraire de la joie un moment les situations ça va un moment aussi on s'en va mais quand tu vas passer parce que le prophète Mohamed pour toi ça cela est plus mieux par rapport à ceux qui ne font pas souffrir toi tu fais le prophète Mohamed il a cité le péril de sonaka le prophète il a dit qu'en mesurement tu es dans des problèmes tu as cherché toute la situation sans le papa il faut faire des sonaka sonaka ça aide beaucoup sonaka que vous voyez là ça pousse le malheur ça ne vient pas et ça soulève le malheur qui est déjà arrivé ça connaît ça dans un hadith mais le prophète a dit le sonaka tu vois voir quelqu'un tu as certaines maladies tu es parti dans tous les hôpitaux on a fait toutes les analyses mais rien en nous tu ne vas tu as payé les médicaments les blancs les médicaments africains tout ou bien ne passe pas il faut faire le sonaka il y a un monsieur qui est venu voir Oumar Brahabta il a dit Oumar j'ai un problème je fais toujours tout par la solution j'ai la maladie que j'ai soigné ça ne passe pas Oumar a dit il va faire le sonaka il a dit je vais faire quel sonaka il a dit va creuser puis tu donnes l'eau les gens à boire et tu demandes ça avec Allah il n'a pas été facilité là où les gens ils ont besoin d'autres le monsieur il est parti il a fait ça n'a pas arrivé de moi il est fini il est de Oumar sonaka un jour Oumar le prophèteur de la vérité Allah a lui donné ma santé les choses c'est la première je fais ne doutez pas nous parlons d'Allah et le moment quand on parle Allah c'est fini il n'y a rien toujours c'est Allah qui a la décision oui il y a malgré il y a la difficulté le prophète a dit beaucoup des humains il y a le prophète de chaque personne il sera dans l'ordre de son sonaka ça ça connaît ça mais je ne joue pas avec sonaka sonaka là un peu que tu peux faire fais là il faut la faire aujourd'hui beaucoup il est obligé de sonaka moi je ne suis pas là pour vous parler de sonaka que vous partez chez les marabouts ganga les sorciers on vous dit allez sacrifier tel animal moi je vous parle de sonaka que Allah béné dans le coran le prophète a montré sonaka c'est ibadah c'est l'adoration mais celle qu'on vous montre à aller prier tuer tel corps comme ça sacrifice des couleurs des tissus ça là c'est autre chose nous on n'est pas là moi je vous parle sur quelle adoration ce qui est sorti dans le coran ce qui est sorti dans la bouche des prophètes de l'anmen sans le mal le sacré le vrai sonaka qui est l'adoration sans faire sortir quelqu'un dans le coran c'est à quoi de ça vous qui sommes les travailleurs vous qui sommes les commerçants vous qui sommes dans leurs affaires ne soyez jamais avoir faisez ça là ça va vous aider beaucoup ça va vous aider de manière que vous ne pensez même pas wallahi sallafi et faisez ça d'accord et à chaque moment vous demandez allahu sbha l'amour de l'amour deuxième chose abdoa les évocations c'est-elles le prophète le prophète en dit le coeur du rassoul sallallah et ST'a la zala dit à l'fun si le problème difficile arrive le prophète mohammed il a de trois sur c'est un mystère élevé, parmi les crocs aujourd'hui on a amené un, ils sont beaucoup mais un qu'on a amené aujourd'hui, on va vous montrer, et cette croix, toute personne qui va l'amener Mosée, et tu vas la faire, tu ne vas jamais écouter, c'est l'amener au courant. Les invocations ne sont là beaucoup que les prophètes ont fait, mais celui-là, quand il y a le problème difficile, c'est en connaissant certains doigts que je veux vous parler aujourd'hui, Imam Ibn Qayyim, il a parlé, nous méritons certains doigts, je veux vous dire ça, les chambres, voilà les droits, quand le prophète, il est dans le problème, nous tous, nous sommes dans le problème, voilà l'insécurité, voilà la pauvreté, voilà les maladies, et voilà encore la haine, la vie, tu ne sais pas où donner la tête, il faut faire cette loi, le prophète a dit, la ilaha illallah, azimul habib, ça c'est la première, première, la ilaha illallah, azimul habib, deuxième, la ilaha illallah, vous avez vu les doigts que je viens vous dit là, ça c'est parmi les doigts que le prophète, il prend ça pour résoudre toutes les difficultés, ça c'est Imam Ibn Qayyim, qui a appelé ça dans son livre, je répète les mots, la ilaha illallah, azimul habib, la ilaha illallah, rabbi samawati, rabbi samawati, rabbi samawati, karim, voilà les droits, quelqu'un qui me dit, on va lire ça le nombre, combien de fois, à ta capacité, est-ce que vous comprenez, à ta capacité, si ça va devenir des zikr, toi tu fais ça 100 fois par jour, ça dépend de toi, c'est trois fois que tu as fait, ça dépend de toi, c'est cette fois que tu as fait, ça dépend de toi, mais il faut citer normalement ce que je viens de citer, la ilaha illallah, azimul habib, ça c'est rien, la ilaha illallah, rabbi samawati, rabbi samawati, rabbi samawati, karim, Imam Ibn Qayyim, il a dit cette loi, il n'y a pas quelqu'un qui est dans les difficultés, et il va dire cette loi pour demander à Allah, à Allah il va te faciliter, ça c'est rien, Imam Ibn Qayyim, il a dit cette loi, il n'y a pas quelqu'un qui est dans les tristesses, quand il va dire ça, Allah va t'amener la joie pour que tu n'aies pas passé, troisième, Imam Ibn Qayyim, il a dit cette loi, tout le monde que tu es bloqué, voilà le mur devant toi, il n'y a pas la porte, et tu lis cette loi, Allah il va te orienter, la porte, je ne suis pas dit, si tu veux aller voler à la maison de quelqu'un, tu fais ça, ça te ouvre de l'entrée, c'est pas ça que tu dis, quand je parle de la porte ici, c'est-à-dire que tu es coincé, dans la situation, tu ne sais pas où en sortir, mais quand tu fais ça, Allah il va te faire sortir, parce que Dieu a le garantie dans le Qur'an, il a dit, «Wa mayyattaqillallah, ayyatta'allamu maharajah », toute personne qui a eu la confiance d'Allah, elle a dit, je te donne la porte de sortir, Imam Ibn Qayyim, il a dit, toute personne que la situation est dure, quand tu dis cette loi, Allah, il va te donner la porte de sortir, quand c'est Dieu, Imam Ibn Qayyim, il va dire, tu fais cette loi, Allah, il va te donner la porte de sortir, Allah, il va te donner la porte de sortir, il y a un monsieur qui a aidé qui n'a payé pas les tueurs sauf qu'il n'a payé les gens maintenant il faut payer tel son maman qu'on va délivrer on l'a qu'il a payé on l'a amené dans la bourse et il ne sait pas où même dans quelle situation il est il est là à la nuit comme ça je vais faire comment et il a rappelé qu'on nous a précieux que quand le prophète est dans les difficultés c'est le droit d'arriver le monsieur a commencé ici c'est très gros la ilaha illallah l'azim al-halim la ilaha illallah l'arche l'azim la ilaha illallah l'arbre du s'amawati l'arbre du s'amawati il dit ça il dit ça il dit le deuxième jour le soir il est là le tueur là il vient il a détaché on l'avait détaché il a détaché il a donné l'eau à boire il a dit voilà il me dit il faut manger et il a amené des nouveaux vêtements il dit sans qu'elle a pu m'en il a chargé la limite sur le manteau c'est là qu'il a demandé tu m'amènes au il a dit quel est ton problème je te ramène là où je t'ai dit et là où il a kidnappé c'est là bas qu'il a ramené et il a dit je ne vais pas te laisser ici peut-être c'est un pété kidnappé lui il est là caché derrière dans les herbes avec son arbre pour lui c'est qu'il faisait jusqu'à il a fait arrêter la voiture il est monté il est parti c'est là que le Dieu est parti un sou même gifle un mur on ne l'a pas fait Dieu l'a libéré comme ça notre faiblesse aujourd'hui certains pensent que quand on parle comme ça non c'est la oustace et ils connaissent comment ils font c'est eux qui vont faire la basse c'est faux tout connaissant qui est en disant c'est pour être trop et toi aussi fais à la basse est-ce que vous comprenez même si tu es oustace ton coeur n'est pas bon quand tu fais ça ne le fais pas pour avoir la sensibilité pour avoir le bon coeur ce n'est pas la fin de oustace c'est la fin de l'art quand tu dis Allah il y a les gens qui ont des bons coeurs qui ne le passent c'est pas la même chose est-ce que vous comprenez bien il faut avoir le bon coeur et à chaque moment ne faut pas douter sur Allah deuxième chose aujourd'hui nous les musulmans en toute c'est qu'il y a des choses que c'est impossible selon Allah ça c'est grave certains ils pensent que c'est impossible que quelque chose soit en là il y a une de vos élèves elle est sur la table de l'accouchement on l'a amené le matin jusqu'à le soir jusqu'à la demain l'enfant ne sort pas c'est comme ça il m'a appelé il est sur la table de l'accouchement je lui dis elle m'appelle salam alek ossa j'ai dit walek ossalam parce que je connaissais la fois ah lebi aida ça va elle m'a dit ça je suis sur le lit de l'accouchement depuis il y a qu'on m'a amené je n'arrive pas à coucher que ce petit peu m'orienter je lui dis il m'a fait quoi je lui dis il faut dire la hawla wala koum watay ila bila il faut citer sa chambre elle a dit elle a compris avant que elle a commencé le travail elle est sur le lit elle fait la hawla wala koum watay ila bila la hawla wala koum watay elle est comme ça jusqu'à même elle a plein que le docteur soit le train de dire c'est fini il faut qu'on va l'envoyer ils sont rentrés à manger charles d'opération elle est sur le lit on l'a surlevé on l'a fait cause pour qu'on va l'envoyer la fin est sortie avec la puissance de vie la hawla wala koum watay c'est le prophète maman qui a montré un monsieur venu chez le prophète il a dit à rasoulallah j'ai seulement qu'un enfant que dieu m'a donné un fils les ennemis il est parti la guerre il y a des ennemis l'entraper je n'ai pas encore un enfant je n'arrive pas à dormir à rasoulallah quel doigt tu vas me donner pour que j'évoque allah c'est comme ça les gens faisaient quel doigt ou si tu fais droit pour moi ou si tu le donnes moi je ne parle fin c'est ça mais tout ce que tu attends on va regarder tu vas regarder au bout ça c'est autre chose le prophète dit va ilaha oula wala kuwata ilamillah voilà c'est le prophète qui l'a donné il dit et ils savent que tout ce que le prophète a parlé c'est la vérité ou bien que vous ne croyez pas c'est le doute il a qu'un autre problème chez un frère c'est le doute là le papa là il est parti c'est ça qu'il soit il est venu un jour il est là la nuit vers une heure il attend quelqu'un tape la porte il n'y croit que c'est dans les rêves il s'est réveillé il attend on attend la porte ils sont voilà son enfant et encore son enfant est venu il est venu même avec des bétails il a placé son enfant est-ce que c'est lui qui a sauté son dos parce que le prophète l'a donné dos est-ce que là-bas c'est dit il a dit l'enfant dis-moi qu'est-ce qui s'est passé il a dit papa on m'avait menanté avec des chais attaché je suis là comme ça en pleine nuit je ne sais pas comment j'attends les chaisnes en train de couper 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 avant que cela ne soit pas passé il a dit Dieu a mis bagarre entre les ennemis ils sont en train de se bagarrer je vois que les chaisnes sont en train de couper ça a coupé fini je suis quitté comme ils sont en train de bagarrer j'ai ramassé les bétails son papa dit alhamdulillah maintenant il y a un problème il dit toi tu es venu alhamdulillah mais les bétails là je ne connais pas je dis achat de ça il faut que le prophète je vais aller lui demander vous voyez comment ils étaient ils ne font rien de l'impression l'enfant toi je t'ai dit maintenant tu as mené les bétails je vais demander au prophète il est parti demander au prophète il est parti demander au prophète le prophète a dit toute personne qui a la quête de Allah Allah va t'entourner sur la porte du sol dans toute difficulté et tu t'ouvres la porte de la recherche là où tu n'attends même pas ça c'est à cause de ça les doigts ça travaille voilà pourquoi le prophète il a dit c'est à cause de l'enfant de l'enfant de l'enfant invoquez Allah et vous êtes sûr que Allah va nous accepter chers frères aujourd'hui nous on se donne des musulmans tous les péchés quel péché qui dépasse tous les péchés qui peut m'être dans la poste là pardon c'est le grand péché c'est le saint péché si l'homme a fait le chulc si tu n'es pas repenti tu es mort tu es foutu voilà il a refait en Yosheira Kabihi il ne pardonne pas à celui qui est mort en tant que mouchul s'il n'est pas reparti même si tu es vivant tu es reparti à la mort tu es pardonné mais si tu es mort avec ça tu es parti à l'Amérique c'est toi qui es imam tu es mévé tu es conçu la mosquée c'est toi qui vaut tu es quand il va mourir avec le chulc qu'il a l'éclat il a l'éclat je ne le pardonne pas mais il a l'éclat 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 il pardonne tous les péchés ça c'est la parole d'Allah je suis plus qu'il est le grand péché là où vous allez connaître que le vocation on ne joue pas avec le vocation écoutez cette histoire c'est Dieu le lui qui a informé tu as l'éclat tu as l'éclat malgré ils associent Allah mais Allah dit quand ils vont monter dans les pirogres les associataires quand les pirogres le vang les tape à gauche ça les tape à droite ça les soulève Allah dit ils vont ouvrir tous les idoms tous ils laissent les idoms ils demandent à Allah Allah ne le dise pas parce qu'ils sont des associataires Allah accepte les sourds Allah dit le moment que je vais les sauver je vais les faire sauter dans le problème ils sont là sur le compte ils commencent à les validiser mais pourquoi jamais cette idée de lui est-ce que Allah acceptait l'amour bien les acceptés parce que le moment qu'ils évoquaient Allah ils ont su que leurs idoms qui ne vaut rien qui ne vaut rien maintenant c'est Allah Allah il voulait que tu ailles sincère ça vous t'est dit même qu'afran si il croit Allah que si je demande à Allah Allah c'était bien si il a demandé à Allah c'était bien c'est lui est-ce que vous comprenez ça vous avez bien compris aujourd'hui les koufars ils ont compris la science des droits qui dépassent les mesures hein qui dépassent les mesures voilà voilà pourquoi l'affaire des droits Allah n'est pas distinguer les mesures de les mesures ça peut être ça le prophète dit il dit il est fier il est fier vous n'est pas le droit celui que tu l'as fait le juste et il a développé le cas même si la personne n'est qu'affaire, si tu l'as fait tourment, si tu l'as fait juste, si je soulève la veille du monde à Allah, je vais répondre avec les versets, est-ce que vous avez bien compris, ça c'est l'affaire des abdouan mais dans les versets, quelqu'un peut m'emmêler, quelqu'un qui connait quran, il va dire je vais te dire ça c'est Yom Al-Kiyama, ça c'est Yom Al-Kiyama, ça c'est Yom Al-Kiyama, Yom Al-Kiyama, il peut appeler, demander à Allah, Allah dit Yom Al-Kiyama, vous qui il a dit qu'il n'y a rien sauf qu'il, Allah, s'il demande à Allah, Allah va accepter, bon si c'est Yom Al-Kiyama, pourquoi pas, c'est Yom Al-Kiyama, il a dit est-ce que vous dites qu'ils sont ici, il y a quelqu'un qui a fait le péché et qui est allé chez Yom Al-Kiyama, non pour connaître ses clés de gloire, mais Shetan, il a fait gloire à l'accepter, lui-même qui est le chef de l'enfer mais il a fait gloire à lui, Dieu l'a accepté, il a adoré ce qu'il était, tout est ici Shetan, il a dit qu'il 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 a dit à l'accepter la maldition, maintenant aussi je veux fabri-le-p verschied de toi Allah dit-lui-moi il ne faut pas me tuer laisse moi jusqu'à le dernier moment Allah te fa потер de lui et là toi aussi je te termine j'ai accepté, sa petite ville jusqu'à aller eux damnés et la roi continue à nous, jusqu'à le temps toldement Allah je connais je vais te tuer, Shetan depuis Adam l'Anni-Lam, il est là jusqu'à lui-même après d'une autre voix ecosystem deodoisic, il a demande à lui, Allah With Vas genom, Ves conflicts다가 toi qui fais la vision chaque jour tu gênes lundi tu gênes jeudi dans ta bouche si tu as le problème tu veux rentrer tu as le problème tu n'arrives pas demander à Allah c'est la qualité des gens qui ne demandent pas Allah, ils voient que Allah est capable Allah dit il parle ici c'est la adoration parce que le prophète a dit elle a dit sur l'alcan ils ont des problèmes ils ne demandent pas moi à Allah elle a dit je vais les faire rentrer dans l'enfer autant m'inimise autant m'inimise c'est comme ça c'est comme ça le poète a dit il ne faut jamais demander à ton frère en matière je regarde je suis en train de chercher quelque chose j'ai dit parmi les chanteurs il y a quelqu'un qui dit il ne faut pas compter sur quelqu'un je dis ça c'est la vérité même si vous êtes débandi mais ça c'est la vérité mais les chanteurs là c'est débandi mais ça quand même c'est la vérité parce que la vérité ça sortit dans la bouche de n'importe qui il faut dire la vérité regarde Shetan mais quand Shetan a dit la vérité le prophète a dit il sent la kakao il ne faut pas que la haine qui est entre ou petit rempli après ça même si toi de n'imia dis la vérité tu ne sais pas il faut dire la vérité c'est la vérité qu'il a dit il y a des chansons que certains disent c'est la vérité il ne faut pas compter sur quelqu'un il faut compter sur il recommande à Allah c'est la vérité regardez le poète il a dit il ne faut pas demander le fils d'Abraham il demandait Allah sa grâce il a dit Allah c'est neuf quand on ne lui demande pas vous avez compris qu'il y a un risque il dit on ne vient pas demander il va s'énerver non mais Allah il ne faut pas il dit Allah c'est neuf quand les gens ne font pas de voir mais il a dit le fils d'Abraham le fils d'Adam quand il lui demande il s'énerve quand je suis à la maison les gens viennent vers que leur problème tel digère tel problème il veut vivre s'énerve tel problème vous soyez comme toi tu supplie dans toute la mosquée j'ai vous ne connaissez pas moi dans mon tarawak j'ai des secrets la première chose je ne lui demande pas moi je n'attends pas m'amécher quelqu'un lui donne pas malgré je n'ai rien mais si tu me donnes je prends si tu ne me donnes pas non ça c'est parmi les conditions de mon tarawak la seconde chose vous allez remarquer je n'ai pas l'habitude d'amener tel un problème on n'est qu'à l'aider je n'amène pas ça c'est difficile sauf ce qu'il n'y a pas moins là je viens parler parce que quand l'homme n'est pas chaque moment amener 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 ils vont finir l'homme ne veut pas ça ne veut pas t'écouter même si tu lui avais dit il faut leur montrer que je n'ai pas besoin ce qu'il y a dans leur main là c'est eux-mêmes qui vont amener parce que vous avez bien compris le fils d'Adam quand il part chôner même le président de la république je vous dis va chez lui aujourd'hui son excellence j'ai tel problème et quand il te donne son excellence j'ai tel problème et quand il te donne demain il est dans les camarades et il va dire le secrétaire je ne suis pas là c'est vrai ou pas mais est-ce que vous n'avez pas attendu un jour quelqu'un qui a demandé à l'a refusé non alors ce qu'il a dit il a dit il s'énerve quand le livre ne demande pas vous avez compris le temps que nous sommes chèvre nous sommes dans le dernier temps le mouton est fini les deux choses il y a beaucoup de choses qui font sortir les gens dans les difficultés mais les deux là que j'avais dit à son attendu ou à moi à son attendu avec moi le prophète a dit quand il donne sonaka ça n'utilise pas dans mon argent c'est comme ça le prophète a dit ma na ka sobeb miwa pi ma ali sonaka et l'argent n'utilise pas contre sonaka ça c'est pas là que le prophète a parlé le moment qu'il a dit ma na ka sobeb ma ali sonaka sonaka n'utilise pas l'argent là si sonaka ne dit pas l'argent sonaka il fait l'argent quoi ça augmente c'est ça que le prophète a parlé la parole prophétique c'est comme ça ce que vous dépensez Allah il vous mitigue il vous donne l'argent 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 l'argent